Musique Il est 12h15 sur les Andes d'Algétien 3. Bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations de la mi-journée avec au programme les deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui sont au programme aujourd'hui. A partir de 18h, il y aura ce choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux pays anglophones. Donc le Nigeria et l'Afrique du Sud qui se retrouvent 24 ans après au même stade de la compétition, c'est-à-dire les deux demi-finales. A l'époque, en 2000, les deux nations s'étaient rencontrées au même stade de la compétition. Et le Nigeria de DJ Okocha à l'époque s'était imposé deux buts à zéro face à l'Afrique du Sud avant de s'incliner en finale face au Cameroun. Et donc c'est les retrouvailles, c'est un remake de cette rencontre. Il y a de la revanche dans l'air pour l'Afrique du Sud et le Nigeria qui va disputer sa 16e demi-finale en 20 participations. Égalant ainsi le record de l'Egypte qui a donc disputé 16 demi-finales en 26 participations. Donc c'est un record pour le Nigeria qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à trois reprises. Alors que l'Afrique du Sud s'est imposée une seule fois, c'était en 1996 à domicile. Donc les deux sélections veulent aller au bout de cette compétition. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Nigeria, le portugais José Pécero, qui estime que l'Afrique du Sud peut s'appuyer sur les footballeurs locaux, à savoir les huit titulaires de Mamlody Sandans. En Afrique du Sud, ils ont une ligue très intéressante, de haut niveau. Même si l'équipe a quelques joueurs à l'étranger, je pense qu'ils ont la possibilité de jouer collectivement avec une bonne cohésion. Ils ont la capacité de mettre en place un jeu très cohérent. Ils jouent très compact, c'est un avantage pour eux. Ils ont un entraîneur qui est avec eux depuis longtemps. À mon avis, ils ont de très bons joueurs qui peuvent s'adapter rapidement. Et le Nigeria qui pourra compter sur son leader, son attaquant, Victor Oseman, qui était au départ incertain pour cette rencontre, qui a ressenti hier matin des douleurs abdominales. Il n'avait pas fait le déplacement avec son équipe. Mais au final, Victor Oseman sera bel et bien d'attaque pour cette demi-finale face à l'Afrique du Sud. Et le Nigeria pourra également compter sur sa défense. C'est la meilleure de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'elle n'a encaissé qu'un seul but. C'était lors de la première journée face à la Guinée équatoriale. Et du côté de l'Afrique du Sud, on se méfie de cette formation nigérienne. Donc, qui est l'expérience de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette rencontre, on va écouter le sélectionneur de cette formation sud-africaine, Hugo Brousse. Je pense que mes joueurs n'ont pas besoin de motivation dans la mesure où ils vont disputer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'auront pas peut-être l'opportunité de la jouer chaque jour. Mes joueurs sont très motivés et très déterminés à atteindre la finale et passer l'écueil des Super Heagles. Si vous êtes un jeune entraîneur, vous n'êtes plus influencé par la pression que si vous êtes un entraîneur plus âgé. J'ai tout eu pendant ma carrière. Je sais comment éviter la pression que lorsque vous êtes jeune. Vous savez, à un moment, ce sont les choses, vous voyez tout et cela vous rend plus calme. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas tremblé. Avant un match, je veux ajouter une chose. Vous savez, je ne suis pas de nature nerveuse, donc je peux penser clairement. Parfois, c'est difficile de voir les problèmes dans l'équipe quand on est nerveux. Avec l'expérience que j'ai, je n'ai pas de problème dans ce sens. Et l'Afrique du Sud qui n'a plus disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1998. Donc qui veut, avec cette jeune génération, qui veut aller au bout de son rêve. Et elle pourra de son côté compter sur son gardien de but, Williams, qui s'est illustré en demi-finale face, en huit, plutôt en quart de finale face au Cap-Vert. En arrêtant quatre tirs au but des formations des Cap-Verdiens. Un exploit jamais réussi dans un tournoi, donc un tournoi international, un tournoi de sélection. Donc c'était un record mondial pour le gardien de but de cette formation sud-africaine. Et qui pourra donc compter sur ses huit titulaires de Mamlody Saint-Denis. Et en soirée, il y aura cette belle affiche, ce choc entre le pays organisateur et la République, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et ça sera un remake de la demi-finale de 2015. A l'époque, donc, les deux sélections s'étaient retrouvées au même stade de la compétition. Et la victoire était revenue à la Côte d'Ivoire, trois buts à un. Et la Côte d'Ivoire qui a été sacrée championne d'Afrique cette année-là. Donc la Côte d'Ivoire, véritable, miraculée dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui était au bord de l'illumination en phase de groupe. Elle a dû attendre la dernière journée pour empocher le ticket qualificatif au huitième de finale. après que les autres matchs des autres groupes soient terminés. Donc la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée parmi les quatre meilleurs troisièmes de la compétition. Et en huitième de finale, la Côte d'Ivoire qui était au bord également de l'illumination face au tenant du titre. Le Sénégal qui a égalisé dans les toutes dernières minutes par Franck Essier sur pénalty à la 85e minute. Qui s'est imposé au tir au but. Et en quart de finale, également la Côte d'Ivoire qui était menée face au Mali, un but à zéro. Et elle a égalisé à la 90e minute de jeu avant d'inscrire le but de la qualification à la 120e plus deux minutes. Donc la Côte d'Ivoire qui veut aller au bout de son rêve. Sur cette rencontre, on va écouter son entraîneur Emers Faillé qui a pris le relais après le limonjas de Jean-Louis Gassé. Et Emers Faillé qui parle de la République démocratique du Congo. Il faut respecter les équipes de cette compétition. Surtout si elle est en demi-finale, ce n'est pas par hasard. Donc quand vous respectez votre adversaire, le minimum c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer mes joueurs pour les affronter. On va affronter une équipe qui s'est complètement transformée, qui s'est complètement transcendée, qui a pris la confiance. Mais quand on regarde le parcours du Congo, c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et eux, leur confiance, ils l'ont depuis le début de la compétition. Donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des doutes et des craintes. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur état psychologique. Et Mers Fayet qui part de cette métamorphose de la formation congolaise est un homme. Et derrière ce fait, c'est son entraîneur Sébastien de Sabre qui a également de son côté évoqué la force de cette formation ivoirienne. Très belle équipe de Côte d'Ivoire aussi qui avait beaucoup de ressources. Je suis forcément content de jouer la Côte d'Ivoire parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Mickaël Séry qu'on devrait recroiser. Donc il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne cadme. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour parce que sinon, ça sera une déception pour nous. Et le Congo qui s'appuie beaucoup plus sur la puissance physique de ses joueurs et sur un joueur en particulier, c'est son capitaine d'équipe. C'est Chancel Bemba. Donc c'est lui qui, à chaque fois, pousse ses coéquipiers à aller de l'avant, à faire encore plus d'efforts. Et pour le sélectionneur ivoirien Emers Faillé, la force de son équipe, c'est qu'il peut compter sur la richesse de son bon, puisqu'à chaque fois, c'est les remplaçants qui ont fait la différence. À chaque fois qu'on a fait des changements contre le Sénégal, Franck, il rentre, il marque le pénalty qui nous permet d'égaliser. Après, c'est Simon, il rentre, il égalise. C'est Omar qui rentre, qui marque le but de la victoire. Effectivement, quand c'est comme ça, les gens ont tendance à dire que coach fait des coachings gagnants. Donc oui, après, je sais que ça ne suivra pas tout le long de ma carrière, même tout le long de la compétition. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où on doit faire appel à des ressources qui sont sur le banc. Même si, pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que je n'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la feuille de match, plus les 4 qui sont en tribune, qui sont avec nous et qui nous soutiennent et qui nous poussent et qui veulent aussi apporter leur contribution pour le succès de l'équipe. Et de son côté, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien De Sabre, estime également que la richesse de la Côte d'Ivoire est son atout majeur. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra, en tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire. Parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer. Et on veut profiter du match pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Et du côté de la République démocratique du Congo, les joueurs qui ont demandé à porter le brassard noir lors de cette rencontre face à la Côte d'Ivoire, en signe de solidarité des victimes congolaises suite aux événements que traverse récemment, en ce moment même, la République démocratique du Congo. Et historiquement parlant, pour revenir à cette rencontre, à cette demi-finale, il faut savoir qu'il y a un léger avantage pour les Ivoiriens sur le plan historique, puisque ce sera la sixième rencontre entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Sur les cinq rencontres précédentes, la Côte d'Ivoire a enregistré deux victoires, deux matchs nuls et concédé une seule défaite. Il y a eu 20 rencontres, toutes compétitions confondues entre les deux nations, entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Donc on rappellera, à partir de 18h, il y aura cette première demi-finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et à 21h, ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il est 12h28 sur les ondes d'Alger-Chain 3. Ainsi se termine cette spéciale canne de la journée.